Bonjour, je m'appelle Pauline et je m'appelle Sarah. Bienvenue au Crac. On va vous emmener visiter quelques autres. On vous propose aujourd'hui la visite de cette exposition de Vanityan Clark, qui est un artiste américain qui vit à Londres il y a à peu près une quarantaine d'années, qui s'appelle The Little Night Music and Reversions. Thomas Sinclair, c'est un artiste assez plus disciplinaire, vous allez le voir, qui questionne vraiment la théâtralité, la monumentalité et l'historicité aussi quelque part. Comment est-ce que certains personnages de l'histoire peuvent être transposés aussi dans une fiction, plastiquement ? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mise en scène finalement dans l'exposition, et particulièrement dans l'heure sur laquelle on va s'attarder, où les strates de temps et de mise en avion du temps sont très très plaisantes. L'exposition en elle-même est montée à Contre-temps, à Rollbourg. C'est pour ça qu'elle s'appelle Enrevers Halls, c'est-à-dire que la première salle qu'on va découvrir en tant que visiteurs, c'est la dernière salle chronologiquement parlant. Et on a un point de vue au premier étage de la dernière salle sur la première salle, qui saurait prendre un petit peu comme ça à Contre-temps. Ici, au centre d'art, ça a été aussi de se questionner sur le lieu. Donc il y a Sept, et il est parti de Sept vers le Maroc, en mode traversée, ou traversée presque à l'inverse des courants migratoires, où en allant à Rollour, il a questionné aussi à Rollour toute l'histoire du Maroc. Et c'est vraiment, vous allez voir très présent au centre d'art, toute une manière d'attraper un contre-pied sur notre manière de questionner l'histoire, de regarder l'histoire, et notamment dans les enlèges. On a choisi aujourd'hui de vous parler de la salle des horloges. Parce qu'en tant que médiatrice au quotidien, c'est un peu la salle qui pose question, il y a beaucoup de choses, le lien à la temporalité, le lien aussi à l'accumulation, à l'objet, à ce côté assez massif. Dans une salle qui est quand même très très grande, les volumes du crâle sont impressionnants, et on a l'impression que cette salle est toute petite quand on y est. Après, c'est une œuvre qui nous touche particulièrement en tant que médiatrice, parce que c'est vrai qu'au quotidien, on doit cohabiter avec toutes ces horloges, toutes ces petites entités très domestiques finalement. Alors que l'œuvre en soi questionne une historicité à l'échelle d'un pays, parce qu'il est question vraiment d'un calendrier dans l'œuvre de Tannes. Chaque étagère représente une année du Maroc sous protectorat. Donc il y a vraiment une grande histoire déployée ici, alors que finalement nous, au quotidien, on est vraiment dans les petits intérieurs, quand on se baladait avec ces horloges, on les découvre, elles sont vraiment toutes personnelles, et on discrit forcément un lien assez différent avec le temps, avec la temporalité, certaines fonctionnent, il y a des petits réveils qui se mettent en marche, et c'est vrai que ça nous, au quotidien, on a une cohabitation très particulière avec cette œuvre, qui est assez incroyable, qui est celle de Molotte, qui est un peu le dessous de l'œuvre partageable. Oui, de la même façon qu'on en prend soin finalement au quotidien, qu'on peut enlever la poussière, qu'on peut remarquer que, ah tiens là ça fait tic tac, et là-bas ça fait tic tac mais pas au même rythme, donc des secondes qui ne défilent pas comme des vraies secondes, enfin il y a toutes ces interrogations très terre à terre, on peut dire, et puis tout d'un coup, quand on réexplique à un visiteur qu'il s'agit de mois, d'années différentes, par exemple ici c'est le mois de mars 1912, et là-bas c'est le dernier, c'est le mois de juillet 1971, donc on a comme ça presque un siècle d'histoire du Maroc qui est détaillée, chaque étagère a un titre qui renvoie à un événement historique particulier, qui ne sont pas donnés à premièrement. Finalement donc avec cette sensation d'accumulation d'horloge, on a l'impression d'être face à une collection, on a l'impression que l'artiste a réellement constitué une collection d'horloge au fil des années, au fil des rencontres ou des héritages, etc. Alors que pas du tout, cette sensation-là, elle est finalement un peu biaisée, on n'est pas du tout face à une collection concrète. L'artiste a juste demandé à ses assistants qui étaient à Tanger d'aller récolter des horloges chez les antiquaires, les bloquantes, etc. De même constituer cette collection sur place dans la ville de Tanger, et après avoir accumulé un nombre conséquent d'horloge, vous l'avez vu en plus, donc à chaque fois dans des styles très très différents, certaines bourgeoises, d'autres un peu plus anecdotiques, d'autres un peu plus humble, après avoir vraiment constitué ce panel très différent, les assistants de Tannes lui ont envoyé de Tanger les horloges au centre d'art, et l'artiste a découvert ce stock massif, et encore n'est pas présent la totalité de toutes les horloges récoltées, il est reparti avec d'autres. Il a choisi les horloges, ça aurait pu être des chandeliers, puisqu'il avait aussi demandé à ses assistants, à ses collègues, chez les antiquaires de récolter ce mobilier de l'hôtel colonial, il y a l'horloge, et puis il y a aussi le chandelier qu'on met sur la table, ou sur la cheminée, ou des choses comme ça. Et le chandelier qui symbolise également le temps, qui a ce même rapport de temps finalement que l'horloge, puisqu'on vend les bougies par le nombre d'heures qu'elles mettent pour se consommer complètement. Ça peut être des bougies de deux heures, des bougies d'une journée, des bougies de neuf jours, selon le mutuel de l'Eglise catholique qui correspond. Et dans cette intimité de l'horloge, nous ce qui nous a beaucoup touchés finalement, ça a été de par l'immersion et la grandiosité de l'installation, évidemment le corps est invité à se déplacer autour, et en traversant toutes ces rangées d'horloges, dès qu'on rentre dans la salle, on est invité à y faire face, mais quand le corps est investi, on est aussi invité à regarder le recto de cette histoire et le verso. Et quand on est vraiment positionné dans le verso, vous allez voir, on peut se rendre compte qu'il y a une autre lecture de tous ces objets, qui est assez jolie finalement, qui est aussi assez poétique, puisque tous les réglages qui sont parties prenantes des révisitions des horloges, et qui sont visibles de derrière, forment des petits smileys en fait, où chaque jour on aurait le droit à un lotigone, un émoji différent. Donc là par exemple, on a quelqu'un qui n'est pas très content de sa journée, qui a un petit peu la tête à l'envers, et ici on a quelqu'un qui a un gros lait. Donc c'est aussi une des choses qu'on ne voit pas quand on vient visiter, avec une surdurée, une durée de temps court. Mais la cohabitation avec l'oeuvre, au fur et à mesure des jours et des heures qui passent, fait qu'on leur trouve des personnalités différentes. Merci.